Hello ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit update lecture manga. J'ai quand même un sacré bon rythme ces derniers temps et donc j'ai plein de choses à vous montrer. On va commencer assez rapidement. Donc le week-end dernier c'était le week-end d'Amil. Comme je n'avais pas le temps, je n'ai pas participé mais j'ai un peu suivi le groupe Facebook et voilà. Donc comme je voyais tout le monde lire, j'avais quand même envie de lire mais je savais que je n'avais pas le temps de me plonger complètement dans le challenge. Et donc du coup j'ai continué à faire baisser ma pile de manga. Donc qu'ai-je lu ce week-end et ces derniers jours ? Voilà. Donc j'ai lu Say I Love You de Kanae Hazuki, le tome 2. Donc c'est une saga que ma copine hôte The Choui suit, que je lui emprunte. Que vous dire ? Donc c'est une jeune fille qui n'a jamais eu d'amis et tout d'un coup le beau gosse du lycée... Oui c'est lycée ? Ou collège ? Je crois que c'est lycée. Bref. S'attache à elle et du coup elle a avec lui son premier baiser, etc. Et du coup elle évolue, elle se laisse par exemple pousser les cheveux et en fait petit à petit elle change et elle se sociabilise un peu plus. Mais pour elle, elle ne se rend pas compte du changement. Bref, c'est un petit manga assez sympathique. Je pense que je piquerai les autres tomes à The Choui. Voir si ça me botte toujours ou pas. Voilà. C'est une lecture très agréable. Ensuite, toujours piqué à The Choui, il s'agit de Ana... Est-ce qu'il y a arrivé ? Ana Yamata. Donc toujours le tome... Aussi le tome 2. De Amayu Mibasso. Donc aux éditions Doki Doki. Et l'autre c'était Pika Edition. Alors là... Alors c'est assez marrant. Du coup c'est une jeune américaine qui arrive au Japon. Elle est ultra fan de danse... Comment elle s'appelle cette danse ? Le Yosakoi. Et donc c'est une danse en kimono avec... Alors je crois que tu peux avoir une ombrelle et un autre... Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est une sorte de... J'allais dire clac-clac en bois. Désolée mais ça ne vient pas. Donc il y a des fois des accessoires, etc. Et donc elle essaye de monter un club et de trouver des gens pour l'accompagner. Elle est assez fofolle. Elle est assez fofolle. C'est... Elle est... Enfin... Speed, fofolle. Elle est assez marrante. Et donc du coup elle... Il y a une jeune demoiselle assez discrète et elle met son dévolu sur elle. Et donc c'est assez marrant. Voilà, c'est tout mignon. Et... Je ne vais pas trop vous en dire mais bref c'est assez marrant. Elle essaye d'embarquer un peu tout le monde dans son aventure quoi. Ensuite, j'ai lu... J'ai continué ma série... Une de mes séries chouchous. Il s'agit de Letterby. Donc il y a le tome 6 et le tome 7. Donc c'est de Hiroyuki Asada. Donc aux éditions Kana. Donc c'est un... Je pense que je vous en ai déjà parlé. Donc c'est l'histoire d'un... Jeune garçon... Go... Euh non. Moi et les prégnons... Lag. Voilà. Qui est Letterby. C'est-à-dire un... Un postier en fait. Mais... Les lettres qu'ils... Les gens quand ils écrivent leurs lettres. Ils mettent tout leur coeur dans les lettres qu'ils écrivent. Et donc... Donc du coup... C'est assez... C'est plein d'émotions. Euh... Bref. J'adore cette série. J'ai du mal à vous en parler. Mais voilà. Le... Enfin... Rien que les couvertures. Voilà. Je... Les dessins sont... Enfin moi je... Je... J'allais dire... Je surkiffe ! Je surkiffe à mort ! Non mais en fait j'aime beaucoup. Et c'est toujours un plaisir de retrouver Lag qui est accompagné de... Euh... Ah bah... Plut alors ! Bah... De... 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 Mais c'est pas possible. Moi et les prénoms c'est horrible. Pourtant je les adore. Mais c'est pas possible. En fait... Et... C'est comme s'il avait... Je vais parler en geek quoi. C'est comme s'il avait un pet. Euh... Non mais euh... Un... Une assistante. Une de... Voilà. Et donc du coup... Sur... Euh... Le tome 7. Donc on en apprend plus sur son passé à elle. Et donc du coup c'est super intéressant. Et on a aussi euh... Ils se baladent aussi avec une sorte de petit chien euh... Qui ressemble à rien mais euh... Qui est tout mignon. Euh... Voilà euh... J'ai l'impression de pas vous donner envie. Mais c'est vraiment... Vraiment très très chouette. C'est euh... C'est vraiment un bonheur à lire. Euh... Et euh... Donc j'ai hâte de me procurer la suite. Ensuite euh... Je crois... Ah non c'est pas le dernier. Euh... Donc il y en a que j'ai pas sur moi. Donc je vais vous montrer. Euh... Donc j'ai lu euh... Donc j'ai lu Iris 0. Donc le tome 1. J'essaie de vous retrouver la couverture. Blablabla blablabla. Non mais c'est pas possible. Je suis vraiment pas organisée. Bah bah... D'accord. Donc euh... Il s'agit de Iris 0. Euh... Est-ce que je vais réussir à lire ? Euh... Donc c'est de euh... Otaru, Takana et euh... Pirochiki. Donc en fait c'est... Il y a une génération euh... Qui est née avec euh... Euh... Un... Euh... En fait ils ont chacun... Euh... Au niveau de l'Iris une particularité. Et du coup il y en a qui vont voir par exemple... Euh... Si les gens y mentent. Euh... Elle va avoir une queue de diable à ces personnes là. Euh... Et il y en a de cette génération là qui n'ont apparemment aucun pouvoir. Donc euh... Donc de cette génération. Mais des autres qui n'ont pas de pouvoir. Qui sont des gens normaux. Euh... Qui s'appellent les Iris 0. Euh... Donc ce premier tome m'a beaucoup plu. Donc j'espère pouvoir lire la suite. Euh... Si possible. Euh... J'ai lu aussi... Euh... Mais ça je vais peut-être pas réussir à vous le montrer. Euh... Il s'agit de... Alice in... Euh... J'allais dire Zombieland. Ouh... Moi et les zombies. Ouh... Ouh... Euh... Borderland. Et donc du coup j'ai beaucoup apprécié. J'ai préféré cette série là à... Dup. 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 D.O. 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 Qui sont dans une... Soit dans une période de leur vie un peu particulière ou pas. Euh... Un soir ils vont voir un feu d'artifice et suite à ça ils vont se retrouver dans un autre monde. Et ils vont devoir participer à des jeux pour euh... Pouvoir survivre et pouvoir rester dans ce monde là. on leur donne un visa donc en fonction des jeux ils sont plus ou moins durs et donc on a plus ou moins de jours sur son visa donc voilà c'est assez particulier donc du coup je suis assez curieuse de savoir comment ça va se finir puisqu'ils essayent de sortir de ce monde et aussi de comprendre comment fonctionne le jeu voilà donc c'est assez intéressant j'ai beaucoup aimé et pour finir une autre série chouchou en ce moment j'ai beaucoup de séries que j'aime beaucoup et celle-ci je l'ai lue hier soir en rentrant du boulot en rentrant chez moi j'en avais les larmes aux yeux il me touche beaucoup il s'agit de Silent Voice donc là c'est le tome 2 de Oshitoki Yoma aux éditions Kiyon Shonen voilà voilà donc c'est l'histoire de Soya donc c'est le garçon et la fille comment elle s'appelle je ne sais plus qui est malentendante et du coup donc Soya a ils se sont rencontrés quand ils étaient en primaire il lui a fait la vie dure ils avaient un problème de communication il lui a pourri la vie lui s'est fait pourrir sa vie et là il se retrouve au lycée et il va essayer de se faire pardonner et franchement ça m'a enfin voilà il me faut absolument la suite je 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 le conseille fortement je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément aimé mais voilà c'est c'est dur et mais il faut en parler même si j'espère vraiment que ce genre de situation ne n'arrive jamais mais je ne vais pas me faire d'histoire je pense que ça peut arriver donc voilà une petite sélection des derniers mangas que j'ai lus il va sûrement y en avoir d'autres je suis dans une période assez voilà manga donc n'hésitez pas à me dire vos derniers coups de coeur si vous avez lu certains que j'ai lus si vous avez des avis différents ou pas bref n'hésitez pas les commentaires sont là je me ferai un plaisir de discuter avec vous je vous fais des bisous je vous souhaite plein de bonnes lectures manga bd et autres graphiques et je vous dis à la prochaine bisous à la prochaine à la prochaine